Je m'appelle Gérard Caron, mon métier c'est le design mais plus particulièrement le design de marque. Chaque jour nous sommes soumis à des centaines et des centaines de marques, à des milliers de fragments visuels qui occupent la mémoire. Comment voulez-vous que votre marque et l'université c'est une marque aujourd'hui, se distingue. Un petit signe, parfois il suffit d'un petit signe. Si on pense à Apple, on pense à cette pomme, si on pense à Lacoste, on pense au crocodile, et bien l'université, Gustave Eiffel, c'est aussi une marque et donc le logo est indispensable. Le public, le cœur de notre cible ce sont les étudiants, les étudiants français mais internationaux. Donc des jeunes, eux qui sont sensibles aux marques, aux logos, qui suivent cela de très près, qui sont souvent en avance même sur les institutions. Donc leur offrir un signe c'est aller dans leur langage. En plus, un logo d'université c'est aussi important, pourquoi ? Parce qu'il y a une compétition. Il y a une compétition non seulement nationale mais aujourd'hui elle est internationale. Dans le cas de l'université Gustave Eiffel, nous avons une chance formidable. Nous avons un nom Gustave Eiffel, un nom qui a une notoriété. Et en plus ce nom se rattache à quelque chose qui graphiquement est connu dans le monde entier. La tour Eiffel. Et la tour Eiffel, je voyage dans le monde entier, la tour Eiffel ça signifie France, ça signifie Paris, mais France surtout. Donc nous avons cette chance-là. On ne va tout de même pas passer à côté. Mais nous avions une difficulté, il y avait un piège. C'est que si l'on représente la tour Eiffel comme je le fais là, le triangle parfait, là c'est la représentation de toutes les tours Eiffel. C'est le tourisme, les agences de voyage, les petits cadeaux. Bon voilà, c'est pas du tout notre domaine. Nous sommes une université. Une université, c'est tout de même une transmission d'un savoir. Il y a un côté statutaire. Donc nous avons décidé de prendre la tour Eiffel sous un angle inhabituel. C'est la tour Eiffel vue d'en haut, qui aussi a une forme géométrique parfaite, avec la direction de quatre arches qui sont comme quatre directions différentes, qui peuvent exprimer l'international, le rayonnement, qui peuvent exprimer aussi la réunion de différents établissements autour d'un même corps, autour d'un centre. Et cela correspond tout à fait au rôle d'une université, qui est de vous permettre de découvrir d'autres angles, d'autres points de vue, d'autres cultures. C'est une ouverture, l'université. Eh bien, regardez bien ce logo, c'est une ouverture, c'est un rayonnement. En plus, il a un nom porteur, qui est un université, Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, un bâtisseur contre tout et contre tous. Il ne faut pas l'oublier. Donc, si les étudiants retiennent au travers du nom d'abord, qui est explicite, et de ce symbole, de ce logo qui a été créé aussi, s'ils retiennent « Oui, c'est possible. Oui, je dois m'ouvrir. Oui, il y a un lendemain. Oui, j'existe. » Alors là, ce serait ma récompense suprême et celle aussi de toute l'Agence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...